Hey les lectrices ! On se retrouve aujourd'hui pour le book haul de mois d'avril. Donc on va enchaîner ça tout de suite. J'ai mon chute qui est parti de cou, je peux reculer un poil. Je suis accompagnée de cette chose en espérant qu'elle fasse pas de bêtises. Normalement non, elle va se coucher. Elle se couche en ce moment sur ma housse de livres que j'emmène quand je sors. Elle aime bien se coucher dessus. Donc on va commencer avant qu'elle fasse une bêtise. J'ai pas beaucoup de livres, j'en ai 12. C'est pas énorme par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc on va commencer par une trilogie que j'ai trouvée à Emmaüs pour 9 euros. Du coup j'ai trouvé la trilogie du pacte. Alors le pacte de Jenny Han. Du coup c'est le triste de l'été où je suis devenue jolie. Et de Sobian Vivian. Je ne connais pas. C'est dans notre édition Panini Scarlett. Alors là du coup vous avez le premier tome Vengeance, deuxième tome Mensonge et le troisième tome Trahison. Je vais vous lire le résumé du 1. Il y a écrit Le résumé est assez mystérieux. Quand j'étais à Emmaüs j'avais vu la trilogie comme ça. Et en fait je me suis dit avant de l'apprendre je vais regarder sur Livradix s'il n'y a pas d'autres tomes. Parce que clairement trouver d'autres tomes quand vous prenez d'occasion c'est assez chiant clairement. Et bah non c'est juste une trilogie. Donc comme j'ai vu qu'il y avait les trois. Donc j'ai pris les trois. A voir. Dites moi si vous connaissez. Parce que je connais l'été où je suis devenue jolie du coup de l'auteur de Jenny Han. Mais je ne connais pas du tout. Je ne sais pas. Enfin si je l'ai lu mais dans la toute première version qui est sortie donc il y a longtemps. Parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Mais cette trilogie j'en ai jamais entendu parler. Donc dites moi. On continue avec un roman que j'ai trouvé en espace culturel Leclerc et j'ai été super surprise de le trouver. C'est The Devil Sound de Chloé Wirland. Je ne sais pas comment ça se dit. Oh oh. Pardon mais c'est vrai je ne sais pas comment ça se dit. Du coup chez Plume du Web j'ai été super surprise. En fait je l'ai vu une fois. Je me suis dit oh non on ne va pas l'acheter. C'était pas prévu. Nanani nanana. Mais je me dis Plume du Web à mon espace culturel Leclerc. Je l'avais repéré sur Vinted. Mais clairement sur Vinted il y a de l'abus. Il coûte 19,90. Et sur Vinted il est à max 15 euros. Et avec frais de port clairement il vous revient 9. Prix 9 il revient pareil. Donc l'avantage de Leclerc c'est que vous avez moins 5% sur les livres. Donc limite vous le payez moins cher que sur Vinted en 9. Et du coup ça parle de gang à ce que j'ai compris. Ça parle d'une jeune fille. Je vous lis. Et vous savez quoi ? On ne change pas une équipe qui gagne. On va lire le résumé. Mais oui. Si je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études, accompagnée de deux ou trois amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais du comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil Sand allait être une source d'ennuis. Mais la dernière chose que j'imaginais c'était de me retrouver liée aux activités d'un gang païen du Michigan, encore moins forgé une amitié avec ses bad boys armés. Et certainement pas être attirée par Clack Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ses garçons. Désormais je suis piégée. Je n'ai qu'une seule option, les aider contre mon gré. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Et j'ai bien envie de le lire prochainement. Vraiment prochainement. Car le tome 2 sort le 26 mai, si je me souviens bien. De toute façon, juste avant, vous avez les repérages de, je sais, de vous mettre un i. Là, un i. Et je ne sais pas comment on fait. Je vais essayer. Ou vous aurez mes repérages des prochaines sorties, en fait, qui vont arriver en mai. Donc voilà. Là, vous avez une photo, je pense, des personnages. Voilà. C'est sympa. Avalon et Clark. Oui, je crois que c'est ça. Donc pourquoi pas. Le seul graphique que je me suis acheté, c'est The Croaking de Megan Gray aux activités de Cotune. Et oui, je commence en matière de manga. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit dernièrement, c'est qu'il se lit comme des BD. Ce sont des webtoons adaptés en papier. Et du coup, là, on est sur un truc un peu fantasy dystopique, je crois. On va suivre des deux garçons, là, avec des ailes. Vous avez des corbeaux, des aigles. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont dans un univers où... Je vais vous dire le premier paragraphe. Vous savez quoi ? Il y a écrit « Après une guerre civile dévastatrice, les derniers membres de la civilisation des avions, des humains dotés d'ailes d'oiseaux, se sont établis sur la seule île encore habitable. Depuis lors, les corbeaux, qui ont déclenché cette guerre fratricide, je dois dire ça, sont mis au banc de la communauté, au contraire des ailes qui constituent l'élite de cette nouvelle société. » Je vais vous lire le paragraphe, ton cognier. C'est dans ce contexte que Scra... Vous prenez Scar, le lion, et vous enlevez le... vous échangez le AR. Scra. Voilà. Et accepté à l'académie militaire le plus prestigieuse du monde, le perchoir. Il est le premier corbeau à y être admis, entre les tests de vol, les cours et les meurtres. Scra et ses camarades Kai et Ri doivent s'unir pour démêler les secrets qui entourent son admission. Leur enquête les mènera à s'interroger sur la guerre des corbeaux, responsable de la chute de leur civilisation et sur l'existence d'une super-arme appelée The Croaking. Je ne l'ai pas encore lu, prochainement, je pense. Oh, c'est joli, ça. Pardon, je vais devoir un truc. J'espère que ça ne spoil pas. Je vais regarder juste avant. J'ai vu une planche, là. Je ne pense pas qu'il y a une romance là-dedans, mais c'est des planches assez sombres. Mais je suis bornée, donc je veux voir la planche que j'ai vue. Ah, elle doit être par là. Non ? Elle a été sublime. C'est à la fin. Alors, je pense que lui, c'est le corbeau, vu qu'il a les ailes noires. En fait, c'est les trois amies. Et elle, là, je pense que c'est une femme. Mais elle est trop belle. C'est plume et tout. Je la trouve trop trop belle. Voilà. Mais trop beau. Trop trop beau. Alors là, franchement, rien que pour ça, j'ai envie de le lire. On continue avec un livre que j'ai lu. Voilà. J'ai lu le 1 et j'attendais le 2 pour lire direct. Celui de l'Empire des femmes. L'Empire des femmes, le tome 2, Ténéros, de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. C'était trop bien. Je vous en parle prochainement dans un update lecture. Mais une biologie que je vous recommande. Je vous résume un peu le premier tome. En gros, nous sommes dans un univers où les femmes dirigent et les hommes sont des esclaves. Mais vraiment des esclaves. Ce qui veut dire que chaque année, des femmes vont aller sur l'île de Ténéros pour aller prendre une centaine d'hommes. Ces centaines d'hommes vont devoir se battre à mort, clairement, pour devenir des géniteurs. Les géniteurs, clairement, ils vont juste servir à procréer. Et un coup qu'ils ont mis la femme enceinte, clairement, ils ont le choix. Soit ils vont devenir des hommes de compagnie, donc clairement des esclaves sous l'ordre de la femme. Soit ils peuvent aller travailler à la mine. Ils peuvent devenir des oncles, mais c'est très rare. Des oncles, c'est des hommes qui vont clairement s'occuper des enfants des femmes. Voilà, clairement. Et là, nous sommes dans tout contraire de ce qu'on a l'habitude. On a l'habitude des femmes, que ce soit les femmes qui sont maltraitées, que ce soit... voilà. Mais là, on est tout contraire. Ces hommes qui sont maltraitées. J'ai adoré ce changement et tout. J'ai adoré ce deuxième tome. Surtout dans le deuxième tome, on a un troisième point de vue. Et j'ai adoré ce troisième point de vue. Dans le sens où l'évolution de ce personnage est juste incroyable. Incroyable. Du coup, je vous en parle prochainement. Mais une très bonne biologie. Et je veux savoir si l'auteur va faire un spin-off, un truc. Parce que vu cette fin, je veux avoir une petite suite, en fait. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. On part chez Hugo. J'en ai que deux. Et encore, il y en a un que je n'ai pas acheté. J'ai acheté ce qu'il reste de nous. De Erika Boyer. Le tout nouveau. On va suivre un trouple. Ils sont trois. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, on va suivre un trouple. C'est ça. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Mais en gros, ce que je sais, c'est que lui et elle étaient en couple. Et elle, elle va débarquer un truc dans le genre. Et du coup, ils vont finir en trouple. A voir comment ça va finir. Mais c'est plutôt intéressant. Parce que je ne connais pas beaucoup de romances avec un trouple. Un couple à trois. Pour ceux qui savent ce que c'est. Et pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Un roman, du coup, qu'on m'a offert. Parce que j'ai fait le Secret Santa. J'ai fait le Secret Valentin. Et là, on a fait le secret... Enfin, un lapin secret, quoi. Elle m'a offert Too Late de Colin Hoover. Je me souviens de l'avoir lu à la bibliothèque. Donc, il y a peut-être 5-6 ans. Mais en fait, je me souviens de la toxicité de l'histoire entre le couple en général. Mais je me souviens surtout de cette fin. Mais cette fin, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Mais du coup, je vais... Même si j'avais déjà lu, vous allez me dire pourquoi tu n'as pas demandé un livre que tu n'as pas lu pour continuer ma collection des coos. Tout simplement, des collines ouverts. Je ne l'avais pas et je le voulais. Tout simplement. Et je suis assez contente. Pourquoi pas le relire un jour. Parce que là, je pourrais mettre des post-it comme j'avais fait et que je n'avais plus. Je l'avais lu à 5-6 ans. Mais je l'ai relu et j'ai mis tous les post-it que je voulais. Et c'était trop bien. Mais là, celui-là, je me souviens que c'était l'un des plus durs que j'ai lu de collines ouverts. Même à côté, Laila, je le trouve soft. Bon, Verity est peut-être au-dessus. Mais honnêtement, celui-là, il est chaud à lire. On continue dans les formats poches. Je terminerai avec les reliés après. Je me suis acheté The Corpse Queen. Je ne pouvais pas passer à côté. Je vous l'avais mis dans les sorties de la semaine pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je ne sais pas ce que fait mon chat sur la rambard d'escalier. Mais du coup, voilà. C'est très beau. Vous voyez les reliefs là. J'adore cette couverture. Et en gros, on est dans un univers où... Comment elle s'appelle ? Du coup, Molly Green, en falling depuis 17 ans, va perdre sa meilleure amie, Kitty. Et elle va se retrouver aussi à habiter avec sa tante. Et sa tante lui dit, tu viens avec moi. Tu vas nous aider. Et en fait, l'objectif est de déterrer des corps pour faire des... Enfin, pas des expériences mais pour s'entraîner à la médecine, à la chirurgie. Sauf que dans ces années-là, devenir chirurgienne n'est pas très bien vu. Et du coup, ça va permettre à Molly de enquêter sur la mort de sa meilleure amie. Du coup, ça a l'air plutôt pas mal. Et franchement, cette couverture, c'est aux éditions Phibs. Donc, édition Castelmort. Et moi, il me tente bien. Il est tout petit. Je ne sais pas combien de pages. Ah, il fait 424 pages. Du coup, pourquoi pas. Je ne sais pas quand je vais me le lire. Parce que là, j'attends les réponses des lectures communes. Mais peut-être prochainement. On continue avec un autre... Le dernier poche. C'est le tome 1, du coup. Éducation meurtrière de la Sagas Colomance de Naomi Novik. J'arrive jamais à lui dire son prénom. Je dis soit Noemi, je dis soit Naomi. Non. Je dis Noami, mais jamais Naomi. Je ne sais pas pourquoi. Novik, publié chez Gélu. J'aime beaucoup la couverture. Même s'il y en a qui disent que ça fait un peu young adulte. Sachant qu'il est retrouvé au rayon fantasy adulte. Donc, ouais, à faire attention. Peut-être pas mettre dans toutes les mains. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore lu. Mais derrière, il y a écrit Bienvenue à Scolomance. Une école pour les surdoués de la magie. Où l'échec signifie la mort. Dans cet établissement, il n'y a ni professeurs, ni vacances, ni amitiés, sauf celles qui sont stratégiques. Et Galadriel Higgins est particulièrement bien préparée pour sa première année. Elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle possède un pouvoir assez puissant pour raser ses montagnes. Elle sent donc de taille à affronter cette scolarité hors normes. Le problème, sa magie pourrait aussi tuer tous les autres élèves. Pas trop l'embêter, madame. Pourquoi pas. Franchement, il me tente bien. Après, à voir quand le tome 2 va sortir en poche. C'est ça aussi le problème. Et du coup, on termine avec les deux derniers. Ce sont des reliés. Le premier était vraiment pas prévu. En fait, je suis allée me balader dans une petite librairie qui appart chez moi. Mais vraiment toute petite. Ça s'appelle Calipage. où il y a des livres, de la papeterie, des trucs un peu scolaires. Et je l'ai vu en vitrine. Je me suis dit, je vais regarder s'ils l'ont pas à l'intérieur. À l'intérieur, ils l'avaient comme broché. Donc, j'ai dû les embêter pour l'avoir en version reliée qui était en vitrine. Il s'agit de As de pique de Farida Abike Himide. Publié du coup, chez Dosaxus. Et du coup, on va suivre ces deux protagonistes qui sont en terminale. Si je me souviens bien. Ils sont sélectionnés pour faire partie des préfets de Terminal. Et du coup, l'année se déroule de manière incroyable. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir du coup As. Qui est un peu un maître chanteur. Qui menace, clairement, de révéler leurs plus gros secrets. C'est ce que j'ai compris. Écrisse, euh, attendez, là. Cependant, peu de temps après l'annonce, quelqu'un qui se fait appeler As commence à faire circuler des messages pour révéler des secrets sur les deux préfets. Des rumeurs troublantes qui bouleversent leur vie et menacent tout ce qu'ils avaient soigneusement planifié. Alors, il paraît que ça parle aussi de racisme. Je ne suis pas sûre, mais il paraît qu'il y a des beaux messages. Ça, c'est l'intérieur. Il n'y a pas de jaquette. Il est vraiment tout simple. Je ne sais pas s'il y a des entêtes de chapitres. Ça, c'est la note de l'auteur. Là, vous avez l'emploi du temps. C'est stylé. Ouais, c'est stylé d'avoir l'emploi du temps. C'est en plusieurs parties. Mais ouais. Non, il n'y a pas d'entêtes de chapitres. C'est vraiment tout simple. Donc, pourquoi pas après. Ouais, c'est en plusieurs parties. Mais pourquoi pas. C'est un premier tome. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou si c'est un one shot. Je n'en sais rien du tout. Mais il est très, très beau. Et pour finir, on va parler d'un roman qu'on entend parler absolument partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Genre de base, je ne voulais pas l'acheter. J'ai vu que dans mon espace culturel, il était en relié. Je me suis dit, bon, ouais, non, oui, non. Bon, ok, si je l'ai là, c'est que j'ai dit oui. Et surtout que j'en entend tellement parler partout. En ce moment, il y a quelqu'un qui le lit. Et souvent, on a le même point de vue niveau lecture. Et elle est en train de sur-kiffer sa lecture. Et clairement, je me dis, si elle kiffe, je devrais kiffer. Il s'agit d'Absolu, le tome 1. Alors, l'Immobiliser, du coup, tome 1 absolu de Margot Descenes, publié aux éditions Big Bang, aux éditions Castellemore aussi. En gros, on va suivre Prim et Johanna. Alors, déjà, moi, j'ai un problème avec Prim. C'est que je pense à Prim Everdeen dans Anger Game, qui ont un avenir prouvetteur au sein de la nation, construit sur les ruines d'Empelope ravagée. Mais surtout, ils vont être choisis. Ils vont être envoyés dans la zone pour aller détruire la chose. La chose, ce n'est pas la main d'un mercredi. Même si moi, j'ai ça en tête. C'est ça. On est loin d'une main. D'accord ? Et du coup, ça a l'air plutôt pas mal. C'est une dystopie beaucoup. Ça fait penser beaucoup à toutes les dystopies que les gens ont aimées. Divergent, Anger Game. Voilà. C'est pour ça que les gens aiment. Il paraît que c'est excellent. C'est un tome 1. Et si je me souviens, je crois que c'est celui-là, où en automne 2023, il y a le tome 2. Oui, voilà. C'est écrit là. Voilà. Il y a écrit Ce qui veut dire qu'en automne 2023, vous avez le tome 2 de celui-là, et le tome 2 des ponts des tempêtes. Vous allez craquer. Mais du coup, voilà. Moi, j'ai de la chance. Il n'a pas de pet. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes. Ils ont de l'angle qui a bavé. Ou carrément le dos qui a cassé. Je ne sais pas comment c'est possible, mais... Voilà. Donc, je n'ai pas trop de problèmes. Mais du coup, voilà. Et voilà pour mon boucou. Quand je vous dis qu'il est tout petit, il est tout petit. Et ma dame a été plutôt mignonne. Bah oui. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce. Un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! C'est parti !